Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Crush qui a été écrit par Maya Banks. L'éditeur de ce livre c'est Harper Collins. Ce livre est sorti en 2021 et il contient 290 pages. A présent je vais vous parler de l'auteur. Maya est née en août 1964 au Texas, qui est située aux Etats-Unis. Maya Banks est un nom de plume. Elle s'appelle Sharon Long et elle est romancière. Aujourd'hui elle vit au Texas avec son mari et ses enfants. Et ses livres figurent dans la liste des best-sellers du New York Times et de USA Today. Et aujourd'hui elle a écrit plus de 70 livres. A présent je vais vous présenter l'histoire. Donc le personnage principal est une femme appelée Elisa Cummings. Un jour elle reçoit un appel pour lui informer que la personne qu'elle a mis en prison va sortir de prison plus tôt que prévu. Sachant que c'est une personne qu'elle connaît bien, puisque cette personne en fait lui a fait du mal lors de son adolescence. Et elle veut lui faire payer ses crimes et lui faire du mal. En gros elle a envie de se venger de tout ce que la personne en fait a pu lui faire. Le problème c'est qu'elle travaille dans une équipe de sécurité. Donc elle en fait elle doit disparaître. En fait se faire passer pour morte entre guillemets. Donc du coup avoir un autre nom. Et du coup avoir une autre identité avec des nouvelles tenues etc. Pour ne pas qu'elle se fasse reconnaître. Et son coéquipier qui a peur pour elle va proposer à Wade Sterling en fait de veiller sur elle, de la protéger et de la sécuriser auprès de cette personne qui lui voudrait du mal. Et si ce livre vous intéresse je vous invite à aller le découvrir. Mon avis par rapport à ce livre, d'abord merci à ma soeur Marine du coup qui me l'a offert lors d'un de mes anniversaires je crois. J'ai été très fortement attirée par la page de couverture ainsi que le titre de ce livre Crush. Pareil le résumé en fait de ce livre me tentait bien également. Mais pour être honnête, vraiment impossible de me plonger dans cette histoire. J'accrochais pas du tout. J'ai pas eu d'accroche et je pense que j'étais un petit peu déçue parce que je crois que en fait dans mon esprit je me suis dit oh ça va être trop bien. Ça va être un livre romantique un peu avec de l'érotisme. Pas du tout. Bon après je peux pas vous dire tout en décembre puisque j'ai lu que quelques pages et après je me suis arrêtée parce que je voulais pas me forcer en fait à lire une histoire et que ça m'empêche en fait de lire d'autres livres. Du coup je me suis arrêtée malgré qu'en fait il me tentait beaucoup. Même ma soeur quand elle m'a demandé est-ce que t'as aimé ce livre là ? Je dis bah non je suis désolée j'ai pas du tout accroché et pourtant je sais pas ça me tentait beaucoup. Mais malheureusement j'ai pas eu d'accroche. C'est pas grave tant pis il y aura peut-être d'autres livres de cette auteure en fait que j'aurais apprécié. Également il existe en fait en tout 5 tomes dans la saga Crush parce qu'en fait elle a écrit plein mais plein de livres. Et du coup pour être honnête moi je connaissais pas du tout cette auteure. C'est la première fois que je lis un de ses ouvrages. Du coup ça commence mal mais je me suis dit ça se trouve peut-être que je pourrais apprécier en fait d'autres ouvrages à elle, d'autres livres. C'est peut-être pour ça que j'ai finalement pas accroché et que j'avais du mal à mettre dans les personnages et un petit peu dans leur histoire. Et je comprenais pas en fait pourquoi ils se connaissaient déjà. Et en fait c'est en me renseignant sur internet. Du coup c'est la suite d'une autre saga que l'auteur a écrite. Donc du coup bah je me dis mince, bon bah c'était, j'aurais peut-être pas dû lire celui-là mais tant pis. En tout cas bon bah je lirai pas les autres, les 4 autres tomes. Voilà en tout cas pour ce livre-ci. Du coup pour ma part je l'ai pas apprécié mais peut-être que vous ça peut vous plaire. Il y a beaucoup de thrillers à l'intérieur. Chose que moi j'aime pas forcément. Enfin ça dépend, il y a encore, il y a que les livres de Guillaume Musso que j'aime beaucoup au niveau thriller. Mais bon après ça dépend des goûts et des couleurs pour chacun. N'hésitez pas à me dire du coup bah si vous, vous avez apprécié celui-ci et la saga même. Si vous avez d'autres livres en fait de cet auteur qui pourraient éventuellement me plaire. Parce que du coup je voudrais pas rester sur un avis négatif de ce livre-là, en tout cas de cet auteur. Donc du coup n'hésitez pas à me faire partager, pardon, vos découvertes. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 7,50€ et c'est en format poche. Eh bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre. Et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Je vous donne un bisou. Bye.